Donc, j'ai la joie de présenter rapidement Karine Tina, que vous avez déjà rencontré, donc pour vous c'est pas complètement inédit, mais néanmoins, comme on enregistre, c'est aussi pour les personnes qui pourront regarder cet enregistrement en ligne. Donc Karine Tina, nous avons le plaisir et l'honneur de l'accueillir ici, donc à l'Université de Nanterre, dans le cadre à la fois du Crespa et du GIS Institut du Genre, puisque Karine Tina a été sélectionnée pour être titulaire de la chaire de l'Institut du Genre. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir écouter cette présentation qui devrait intéresser beaucoup de monde et donc qui porte sur un des sujets de recherche développés actuellement et où la question du genre est absolument centrale, donc la question de l'anorexie, donc pour ne pas en citer davantage sur le temps. Je vous passe immédiatement à la parole. Je souhaite tout d'abord commencer cette intervention par de chaleureuses remerciements, aussi à l'Institut du Genre. Cette chaire internationale offre véritablement de nouvelles opportunités de créer des collaborations interinstitutionnelles, d'échanger des idées. Voilà maintenant 20 ans que je vis au Mexique, 16 ans au Colerco de Mexico, dans la ville de Mexico. C'est toujours un plaisir de tendre un pont académique entre le Mexique et la France. Au sein de cette institution, j'ai été coordinatrice de la chaire Simone de Beauvoir, du master en études de genre, du programme interdisciplinaire d'études sur les femmes. J'ai dirigé le centre d'études sociologiques et surtout j'ai fondé et dirigé en 2015 la revue digitale Estudios de Renero, études sur le genre, et en 2021 le centre d'études sur le genre. Donc avec mes collègues mexicaines, nous inaugurons donc un centre tout neuf, au Colerchio de Mexico, et nous ne demanderons qu'à organiser des rencontres académiques autour des questions de genre. Nous ne demanderons qu'à vous recevoir en retour à Mexico. Donc je vous attends là-bas. Voilà, les choses sont dites et enregistrées. Alors au cours de cette conférence d'aujourd'hui qui s'intitule Le sujet de l'anorexie, genre et pouvoir, je souhaite vous partager un ensemble de réflexions qui proviennent à la fois d'une étude concrète que j'ai réalisée auprès de patientes mexicaines qui souffrent d'anorexie et d'échanges que j'ai pu avoir avec quelques collègues spécialistes en la matière et qui travaillent à la maison Solène à Paris, à la maison des adolescents qui se trouvent près de Port-Royal. Cette intervention renvoie à la publication en 2019 de mon livre Las bocas utiles, approximationes sociologicas y anthropologicas à l'anorexia. Et en guise d'introduction, j'aimerais commencer par expliquer ce titre de Las bocas utiles, donc ça veut dire les bouches utiles, approche sociologique et anthropologique à l'anorexie et qui est lié au titre de cette conférence, Le sujet de l'anorexie. Ce livre des bouches utiles est un clin d'œil évident à la pièce de théâtre de Simone de Beauvoir intitulé « Les bouches inutiles » publié en 1945. L'histoire se déroule à Vaucel une vie de terrible famine. Les autorités de la ville prennent une décision qui tombe tel un coup près. Il faut sacrifier les plus faibles pour laisser survivre les plus forts. En d'autres termes, il faut expulser les femmes, les vieux, les enfants et les handicapés jusqu'au fossé parce qu'ils représentent tous des bouches inutiles. En ce sens qu'ils ont besoin de manger, de vivre, mais ne combattant pas, ces gens ne servent à rien pour défendre la population. La pièce se centre sur le moment entre la décision prise et son exécution et décrit les émotions et sentiments des victimes ainsi que ceux des parents, des frères, des amants, des époux qui condamnent ces quatre catégories de personnes, femmes, vieux, enfants et handicapés. Alors en traitant le thème de la famine, depuis un contexte belliqueux et par le prisme des sentiments, cette pièce de Beauvoir m'a toujours semblé très inspirante pour penser le phénomène de l'anorexie. En effet, lorsque l'on travaille avec des jeunes filles qui refusent de manger, non seulement on est amené à explorer ce qu'elles ressentent face à leurs besoins corporels, mais aussi ce que ressentent leurs familles en observant leurs filles qui sont fermement décidées à ne pas manger. Dans la pièce de Beauvoir, les bouches inutiles sont les personnes qui cessent d'être traitées en sujet ou qui essaient de maintenir leur statut de sujet parce qu'elles montrent une forte résistance quand elles apprennent qu'elles vont être repoussées jusqu'au fossé. En choisissant le titre « Les bouches utiles », c'est-à-dire en choisissant l'antonyme d'inutile, j'ai voulu soutenir, et c'est l'argument central du livre, que dans l'anorexie les bouches sont très utiles. En effet, les jeunes filles qui souffrent d'anorexie utilisent leur bouche, leur oralité pour exprimer leur mal-être et elles ne le font pas toujours verbalement. Elles gardent la bouche fermée pour ne pas manger, par exemple, ou elles sont incapables d'exprimer oralement leur mal-être. Leurs bouches sont utiles car même ces jeunes filles ne cessent d'être des sujets, mais plutôt consciemment ou inconsciemment, elles essaient de devenir sujets, elles utilisent ou rendent utiles leurs troubles pour prouver leur existence, conquérir un espace dans leur entourage familial. Alors tout cela, bien sûr, est démontré au fil du livre. Je vais essayer de restituer une partie de cette réflexion, ce qui en fait est difficile parce que j'avais envie de parler de tout, donc du coup j'ai coupé, coupé et je ne sais pas, j'espère que ça va être assez facile à comprendre et à suivre. Alors, dans les bouches inutiles de Beauvoir, la mort pointe à l'horizon, ceux qui ne combattent pas et qui vont cesser de manger. Dans l'anorexie, elle peut également se faire présente selon les degrés d'avancement de la personne qui vit ce trouble. Il y a bien sûr plusieurs étapes. Beauvoir écrit cette pièce en 1944, à la fin de la seconde guerre mondiale, baignée en plein existentialisme. Dans ce contexte, elle s'interroge sur la façon dont le pouvoir pourrait être réparti dans un monde où manquent cruellement des ressources alimentaires, entre autres. Elle s'interroge également sur la façon dont les valeurs des personnes pourraient être perçues et déterminées. En gros, elle pose en filigrane ce qui signifie être utile ou non à la société. Cette pièce de théâtre précéda de quelques années l'écriture du deuxième sexe où la philosophe développa plus théoriquement la question du sujet. La femme est l'inessentiel face à l'homme qui est l'essentiel. Lui est le sujet, l'absolu. Elle est l'objet, l'autre. Elle est toujours l'autre. Dans l'anorexie, les bouches des jeunes filles sont aussi utiles car dans l'expression du trouble apparaissent également ces hiérarchies de genre croisées avec la question du sujet. Donc je m'arrête ici pour cette introduction. C'était juste une petite mise en bouche, si je peux me permettre la métaphore. Et donc, voilà, je vais continuer et maintenant je vais vous donner quelques précisions méthodologiques. L'anorexie et la boulimie aussi est un sujet qui me passionne depuis au moins 20 ans. Et sur lesquels j'ai réfléchi même pas de façon continue pendant tout ce temps, car j'ai fait d'autres études entre temps. J'ai vécu deux ans dans le Michoacan, qui est un état entre l'océan Pacifique et la ville de Mexico. Et j'ai travaillé sur le corps, l'homosexualité masculine en milieu rural, sur les grossesses adolescentes, sur l'alimentation de rue. Bref, j'ai fait d'autres études. Toutefois, ce sujet me poursuit, ou plutôt c'est moi qui le poursuit, et j'y reviens sans cesse. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et en 2021, j'ai eu l'occasion d'être accueillie par la maison des adolescents, donc la maison de Solène. Et même si la pandémie m'a beaucoup bloquée dans mon travail de terrain, que je devais faire à ce moment-là, j'ai eu quelques échanges, enfin d'excellents échanges même, je pourrais dire, avec l'équipe, avec le staff, comme elles disent là-bas, le staff. Le livre Las Bocas Utiles, donc les bouches utiles, est le résultat de réflexions qui ont mûri au fil des années. Et tout a commencé à l'automne 2003, donc à Mexico. Boursière de la Fondation Ficelle, pour un an, je venais étudier les relations entre représentation sociale de la féminité et itinéraires anorexiques dans cette mégalopole. Un an de travail de terrain, c'est court, et il me fallait réagir avec, je dirais, efficacité. Donc la stratégie la plus logique était d'entrer rapidement en contact avec des personnes qui souffraient d'anorexie, et à partir de l'institution médicale. Donc le projet en main, je frappais à la porte de plusieurs établissements. Pour des raisons éthiques et de confidentialité, je ne cite jamais le nom des deux institutions dans lesquelles j'ai réalisé ce travail de terrain, mais je peux dire qu'il s'agissait d'un hôpital public et d'une clinique privée de la ville de Mexico. Alors je fais juste une petite parenthèse, dans la ville de Mexico, c'est une des plus grandes villes du monde, il y a énormément d'endroits où on peut se faire suivre pour des problèmes de troubles de la conduite alimentaire. Donc j'avais quand même le choix sur un panel d'entre 10 et 15 institutions où je pouvais aller faire du terrain. Enfin, tous les cas. Et donc, voilà, j'ai décidé de le faire dans cet hôpital public et cette clinique privée. En ces deux lieux, le diagnostic d'anorexie était établi à partir des critères de la quatrième version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, je ne sais pas si vous connaissez, le DSM-4, et après le recours à des questionnaires comme le Eating Attitude Test ou le Eating Disorders Inventory. Donc mon étude a donc été réalisée auprès de jeunes filles qui au préalable avaient reçu un diagnostic d'anorexie par le corps médical. Donc ça, il faut le préciser parce que ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi travailler avec des personnes qui souffrent d'anorexie et qui ne sont jamais passées par institution médicale. À l'hôpital public, la complexité administrative m'a empêchée d'obtenir une autorisation pour mener à bien des entretiens avec des patientes. En revanche, j'ai eu libre accès aux dossiers médicaux et aux consultations d'endocrinologie, de nutrition et de thérapie familiale. Pendant ces séances, je devais enfiler une blouse blanche pour montrer que j'étais rangée du côté des médecins. J'étais une observatrice passive et ce qui sentait sourire, lançant des regards bienveillants, intervenant ponctuellement dans l'interaction médecin-patiente, mais je ne m'intervenais presque jamais par la parole. Sauf si on me le demandait, parce que j'avais compris qu'il fallait que je garde une position comme cela. Cette approche m'a permis de constater que des jeunes filles de différentes régions du pays venaient en consultation, avec des histoires familiales parfois lourdes, père incestueux, père disparu, absent, qui avaient migré de l'autre côté de la frontière. Il y avait beaucoup de... Voilà, alors je mentionne ça parce que c'était les quatre figures qui sont le plus ressorties. Et de classes socio-économiques très variées. A plusieurs reprises, je me souviens d'avoir pensé l'anorexie n'est pas exclusive de la classe sociale supérieure ou moyenne supérieure, comme je pouvais le dire dans la littérature. En tous les cas, qui en général pointent la situation des jeunes filles, cette situation sociale, cette provenance sociale. En général, les jeunes filles étaient accompagnées de leur mère en consultation. La clinique privée m'a accueillie de façon très chaleureuse. A la différence de l'hôpital, elle ne ressemblait pas du tout à un espace médicalisé. Elle était à l'intérieur d'un immeuble moderne et c'était une sorte de série de cabinets pour des consultations. Cette institution n'offrait d'ailleurs qu'un traitement en ambulatoire. Dès la première rencontre avec le directeur, j'ai senti un véritable intérêt pour une approche sociale des troubles alimentaires, ce qui m'a vraiment séduit aussi dans cet entretien que j'ai pu avoir avec lui. Il était clair que je venais réaliser une recherche et donc compléter un traitement médical, mais l'équipe était convaincue que les entretiens approfondis que j'allais réaliser avec leur patiente ne pouvaient être que bénéfiques pour elle. A la clinique, j'ai suivi le travail d'un psychanalyste et d'une nutritionniste qui m'ont invitée à assister à des thérapies collectives. Et dans ce livre « Des bouches utiles » de « Las bocas utiles », j'ai restitué une grande partie des thérapies collectives que j'ai passées en anonyme, évidemment, tout est en anonyme. Mais du coup, ça se lit aussi un petit peu comme une pièce de théâtre. Et c'est aussi mon autre clin d'œil à l'œuvre de Beauvoir parce que du coup, c'est la moitié du livre, enfin, un gros tiers du livre qui se lit comme une thérapie collective, enfin, comme une petite pièce de théâtre. Voilà. Alors ça, je voulais vous dire ça. Et donc, j'ai toujours... Alors, à la clinique, j'ai suivi ces thérapies collectives et j'ai connu huit jeunes filles âgées de 13 à 24 ans, essentiellement originaires de milieux sociaux moyens supérieurs de la ville de Mexico. J'ai toujours utilisé un pseudonyme afin de protéger leur identité, mais plus que ça. J'ai aussi passé sous silence beaucoup de choses dans mon travail de restitution. J'ai passé beaucoup de temps avec elles pendant une année entière à échanger autour de leurs pratiques et représentations alimentaires et corporelles. Et j'ai connu aussi leurs parents, puisque les thérapies collectives, il y avait soit la thérapie des parents et la thérapie des enfants. Donc, c'est ça qui était intéressant. C'était d'écouter les parents. Et la semaine suivante, d'écouter les enfants. Et de faire cette alerte. Au-delà de ces deux établissements, j'ai fréquenté une troisième institution médicale spécialisée dans les troubles alimentaires. Je n'ai pas pu entrer en contact avec les personnes souffrant de l'anorexie, car elles étaient internées, elles étaient hospitalisées, avec un pronostic vital très délicat. Toutefois, une équipe de psychiatres m'a intégré dans ces séminaires de discussion, où, en fait, on débattait, enfin, on conversait sur les cas d'études. Et ça, c'était aussi très intéressant. Pendant plus d'un an, j'ai réalisé un travail de terrain intense qui m'a donné l'opportunité de nourrir des centaines de pages de journal. Je me regardais encore hier, j'en ai 437 pages. Et j'ai passé mon année à écrire et à faire que ça. Et ça m'a donné de la matière, comme vous pouvez l'imaginer, pour la réflexion. Grâce à ce matériel écrit, j'ai pu réfléchir sur l'instant, puis en prenant un peu de recul sur ces expériences si singulières, et constater que l'anorexie se construisait à partir d'influences multiples. Biologiques, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était l'aspect socio-culturel, l'aspect familial, l'aspect psychologique, c'était intéressant, mais ce n'est pas mon domaine de spécialité. En tous les cas, je voyais ce croisement d'influences diverses. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous partager, en réalité, les deux prismes théoriques qui m'ont permis d'analyser l'anorexie. Au fil de mes réflexions, dans mes allers-retours entre terrain et lecture scientifique, j'ai identifié deux prismes théoriques qui me semblent expliquer une partie de l'anorexie. Une partie. Il faut être humble dans la recherche, parce qu'on ne fait que voir une partie de ce qui se passe. Et le premier point que je vais aborder, c'est l'anorexie et la valence différentielle des sexes. Le premier outil théorique provient de la discipline anthropologique et de l'œuvre de Françoise Héritier. Dans Masculin-Féminin, la pensée de la différence, elle revient sur ce concept de valence différentielle des sexes qu'elle avait abordé dans l'exercice de la parenté 15 ans plus tôt, 15 ans auparavant. Héritier affirme qu'il est important d'ajouter, de rajouter la valence différentielle des sexes aux trois piliers de la famille et de la société qui, selon Lévi-Strauss, étaient l'interdiction de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches et une forme reconnue d'union sexuelle. Afin de soutenir son argument, Françoise Héritier affirme que l'observation de la différence des sexes est au fondement de toute pensée. Pour elle, la réflexion des êtres humains se focalise sur le corps humain comme lieu d'inscription des données constantes entre lesquelles figurent la différence sexuée et le rôle de chacun des sexes dans la reproduction. Pour elle, le butoir ultime de la pensée est l'opposition conceptuelle entre l'identique et le différent qui se retrouve dans toute pensée scientifique, aussi bien ancienne que moderne, et dans tous les systèmes de représentation. Elle écrit « Support majeur des systèmes idéologiques, la relation identique différent est à la base des systèmes qui opposent des valeurs abstraites ou concrètes, chaud-froid, sec-humide, eau-bas, inférieure-supérieure. clair-obscure, etc. » Des valeurs contrastées qu'on retrouve dans les différentes classifications du masculin et du féminin. Cette transformation des données biologiques en système est ce que Héritey appelle la valence différentielle des sexes et qui exprime une relation conceptuelle orientée, toujours hiérarchique entre le masculin et le féminin, traduisible en termes de poids, de temporalité antérieure-postérieure. Cette équation est en réalité double car non seulement elle aborde les sexes, mais aussi les générations. Elle est une grande spécialiste des grandes familles africaines. Elle a aussi analysé les systèmes crocs et homards. Et elle s'est rendue compte que la relation frère-sœur s'analysait comme une relation frère-sœur-père-fille. Il y avait un parallèle. Mais que la relation sœur-frère ne ressemblait jamais à la relation mère-fils, c'est-à-dire personne aînée et cadette. Enfin, plus âgée ou plus jeune, comme vous voulez. En d'autres termes, elle remarqua que la relation de supériorité-infériorité, caractéristique des parents sur les enfants et des personnes aînées sur les cadettes, ne s'accomplissait pas toujours lorsque la personne plus âgée était une femme et la personne plus jeune était un homme, sachant qu'il existe de façon irrémédiable et invariable une supériorité des hommes sur les femmes. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais, vous voyez, elle disait « parents-enfants, relation supériorité-infériorité, relation frère-sœur, par exemple, le frère cadet était dans une position supérieure à la sœur cadette. » Alors qu'en fait, là, non. Le frère cadet était dans une relation supérieure, dans une supériorité à la sœur aînée. Et donc, ça validait la supériorité du masculin sur le féminin. OK ? Donc, cette réflexion d'héritier qui part de l'observation corporelle, qui s'ancre dans les logiques du social et du familial, m'a interpellée tout au long de mon terrain, réalisée avec des jeunes filles qui souffraient d'anorexie. Et donc, je vais le référer au rapport au corps et aux relations familiales. J'ai vu à quel point le corps, non seulement, était un centre d'attention et d'obsession de chaque moment, mais aussi le moteur de toute une réflexion qu'elles ont sur elles-mêmes et leur vie quotidienne. Les manifestations corporelles dans l'anorexie sont nombreuses et presque stéréotypées. La ménorée, c'est-à-dire l'absence des règles, la perception erronée du corps, on le voit gros alors qu'il est maigre, la peur intense de grossir, la perte des cheveux, l'apparition de l'anugo, qui est ce petit duvet qui vient sur le corps pour se protéger du froid dû à l'hypothermie, dû au fait que la personne ne mange pas. La froideur des membres en constitue quelques exemples. Mon travail de terrain m'a démontré également qu'à ces symptômes caractéristiques, les jeunes filles sont souvent à la recherche d'un corps fort, musclé, léger, libéré de toute chair, flasque, graisseuse. Brûler des calories est au centre de leur préoccupation. L'inamition, le fait de ne pas manger, les rend parfois hyperactives. et la valorisation de ce dynamisme est omniprésent dans le discours. L'hypothermie, consécutive aux restrictions alimentaires, est symptomatique de l'anorexie. Les jeunes filles tolèrent difficilement cette sensation et superposent les couches de vêtements pour la contrecarie. Quelquefois seulement, elles aiment s'exposer au froid, sans manteau. Par exemple, une jeune fille partait systématiquement en vacances aux Etats-Unis en hiver et comme elle savait que le froid pouvait la faire maigrir, donc elle sortait sans manteau, évidemment, sous la neige, etc. L'améliorer, la disparition des règles, la suspension des règles, est généralement vécu au synonyme de libération, jusqu'à ce qu'elles prennent conscience, tout dépend du degré ou de comment elles sont dans leur processus, mais jusqu'à ce qu'elles prennent conscience de ces conséquences à long terme qui est l'ostéoporose. En bref, les jeunes filles qui souffrent d'anorexie contrôlent tout ce qu'elles peuvent, comme la sensation de faim et les fluctuations de leur corps. Ces expériences multiples, donc que j'ai décrites dans mon journal, et qui a nourri ce journal, observées chez elles, visent un idéal corporel et invitent à établir un parallèle avec le discours aristotélicien auquel fait se réfère héritier. Ce discours est, certes, très ancien, mais comme dit héritier, il n'est pas évident qu'il soit impossible de retrouver ailleurs et même dans notre propre culture des traces grâce de cette dichotomie fondamentale qui oppose le masculin au féminin. Donc, grâce à cette dichotomie, je vais vous montrer, comme ça, c'est la dichotomie, en gros, je peux apporter une interprétation symbolique. Alors, vous voyez, j'ai mis les valeurs du féminin, les valeurs du masculin dans une approche de plan binaire et j'ai essayé de mettre des plus ou des moins selon mes entretiens, comment c'était valorisé dans leur discours ou dans leur pratique. Voilà. Donc, si elles valorisaient, alors voilà, si le froid, c'était quelque chose de valorisé positivement ou négativement, l'humidité, alors je me réfère aux règles, la passivité, c'est toujours, il ne faut jamais être passif puisqu'il faut brûler des calories, lourde, surtout pas, faible, pas du tout, non contrôlé, tout ça, c'est aboré. Et le masculin, eh bien, le chaud, on a besoin d'être chaud, d'être au chaud, sauf le froid, enfin là, j'aurais dû mettre un, négatif d'ailleurs. Le sec, évidemment, c'est valorisé plus ou moins négativement selon leur degré d'avancement. L'activité, toujours très valorisée puisqu'elle ne cesse de, j'avais une jeune fille qui faisait tous les soirs 10 kilomètres dans son quartier à pied à faire des tours et des tours en marchant vite ou en courant. La légèreté, la force et le contrôle est un concept vraiment très important pour elle. Voilà. Donc cette symbolique est clairement apparue dans les entretiens menés avec les jeunes filles et donc, voilà, le corps masculin présente de nombreux avantages. D'ailleurs, elle disait, le corps des hommes, c'est la force physique, ils ont de la chance, ils n'ont pas de menstruation, les hommes se préparent rapidement, voilà, c'est facile et surtout, les hommes ont du pouvoir. Et une jeune fille m'a dit, c'est l'homme qui viole la femme et non le contraire. Ces jeunes filles relient donc cette recherche du corps fort, léger, actif, sec, maîtrisé au corps masculin et ceci me permet de rejoindre Dérithier qui écrit, c'est cet ensemble valorisé de conceptions très profondes qui continuent de légitimer non pas simplement la différence mais l'inégalité entre les sexes. L'inscription de cette inégalité dans les représentations corporelles de ces jeunes filles ou leur souhait de se situer symboliquement du côté du corps masculin enterrine ce mécanisme de la valence différentielle des sexes. Elles veulent se situer du côté du sexe dominant, du sexe de la supériorité. Cela n'est néanmoins vrai qu'en partie car elles souhaiteraient parfois aussi inverser cette valence. lors des entretiens elles font aussi l'apologie du corps des femmes plus esthétiques, plus propres, plus performantes grâce au pouvoir génésique. Nous, les femmes, on peut faire des enfants. Cela m'a été mentionné par exemple. Les hommes ne le peuvent pas. Au fil de mon travail de terrain j'ai donc constaté ces effets d'oscillation entre le féminin et le masculin chez ces jeunes filles à partir de leur représentation corporelle. Ressortait cette volonté d'être associée à une position supérieure soit en glissant du côté masculin soit en revalorisant la symbolique du féminin. Donc dans ce schéma ce qui m'intéresse ce n'est pas de se cantonner à ces deux colonnes c'est d'interpréter ou d'analyser les histoires des jeunes filles entre ces deux colonnes. Il me semble qu'on peut démontrer grâce à cet outil qu'en fait ces jeunes filles elles saucissent entre le masculin et le féminin. Et c'est ça qui est intéressant c'est d'être dans cet entre-deux. D'accord ? Alors je veux juste revenir sur la diapositive d'avant c'est que j'ai eu l'occasion bon Françoise Héritier était une personne que j'ai beaucoup suivie pendant entre 2003 et 2017 et donc voilà j'ai été invitée à publier un article sur anorexie et valence différentielle des sexes dans les cahiers de l'herbe qui est une sorte d'hommage à ses travaux. Et donc tout ce dont je suis en train de parler peut se relire ou retrouver partiellement enfin ce que je dis aujourd'hui est plutôt partiel et on a plutôt le texte complet voilà ici. Donc je reviens à mon propos et je passe à la balance différentielle des sexes et les relations familiales. Le travail de terrain m'a aussi permis d'explorer les relations interpersonnelles dans les familles de ces jeunes filles qui souffraient d'anorexie. Le rejet alimentaire est souvent vu comme une provocation à la mère nourricière et en général c'est Bruc qui le dit une spécialiste elle se sent la grande accusée de l'anorexie. Il faut prendre cette affirmation avec des pincettes il n'existe pas un portrait unique de la mère dont la fille souffre d'anorexie même si d'une histoire familiale à une autre on repère quelques points communs dans les relations tissées entre elles. Les jeunes filles tendent à se plaindre du caractère trop protecteur et vigilant de leur mère même si elles apprécient aussi de voir que leur mère leur est entièrement dévouée depuis l'apparition de leur trouble alimentaire. Elles sentent que grâce à leur trouble tout à coup elles ont du pouvoir aussi sur leur part. si elles se réjouissent souvent de manipuler leur mère elles ne supportent pas en revanche de se sentir manipulées par elles. La relation mère-fille s'articule autour de rapports de pouvoir dominé-dominatrice. Les filles cherchent consciemment ou non à dominer leur mère. Les pères sont généralement moins impliqués dans le processus thérapeutique que les mères et toutes les jeunes filles interrogées expriment soit une admiration sans limite pour leur père très travailleur soit une réprobation de l'attitude effacée du père face à la personnalité écrasante de la mère soit une irritation due à l'inertie du père au foyer et à son caractère soumis par rapport à la mère. Les jeunes filles y valorisent à nouveau la force de travail condamnent la soumission et l'inertie et aspirent à ce que leur père incarne un rôle plus masculin dans la dynamique familiale. C'est ce qui ressort des entretiens. Cette aspiration est parfois une stratégie de lutte contre la mère toute puissante. Enfin, il faut vraiment analyser mais c'est intéressant. Du côté des relations avec la fratrie c'est trop injuste que mon frère qui a trois ans de moins ait le droit de sortir et moi j'ai pas le droit. Par exemple entre les disputes qu'il peut y avoir et qui ne concernent pas que les familles où il y a des jeunes filles qui souffrent d'un bruit. Elles luttent contre cette asymétrie entre frère aîné et soeur cadette supérieur inférieur et soeur aîné frère cadet inférieur supérieur que décrit héritier équivalide la valence différentielle des sexes c'est-à-dire la supériorité du masculin sur le féminin. Chez certaines jeunes filles apparaît clairement la volonté d'inverser cette valence. Donc la problématique de la différence et de l'inégalité des sexes n'émerge pas autant dans les relations tissées avec les soeurs puisque ressortent davantage des logiques fondées sur la rivalité et la jalousie. En tant qu'aînées ou cadettes les jeunes filles entendent asseoir une position supérieure à celle de leur soeur. Juste pour terminer sur ce point cette hostie conceptuelle je l'ai utilisé parce qu'il me semble qu'il permet de démontrer et de démonter en fait de façon presque mathématique les liens qui munissent les représentations corporelles aux logiques de pouvoir lotis dans la dynamique familiale des jeunes filles qui souffrent d'anorexie. Il y a chez elles ce que j'ai pu noter un vrai souhait un véritable souhait d'inverser l'ordre hiérarchique parent-enfant et décadé masculin-féminin. C'est comme cet outil en fait m'a permis de démontrer ce que je pouvais voir mais que j'arrivais pas à montrer aussi bien qu'avec cet outil-là. Au-delà du problème alimentaire ces tentatives d'inversion de la balance différentielle des sexes peuvent aussi être une autre façon de parler de la rébellion liée à une phase pubertaire au final. Toujours est-il que ces tentatives sont avortées dans la mesure où ces jeunes filles au lieu d'acquérir une certaine liberté s'enferment dans des rapports au corps particulièrement néfastes pour elles. c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a une volonté de se libérer et en fait clairement elles s'enferment dans des cercles vicieux. Alors maintenant je vais aborder la question du sujet. Alors je vais passer le plus rapidement parce que je l'ai déjà en fait évoqué avec mon titre à partir de Beauvoir. La question du sujet dans l'anorexie se pose clairement à mes yeux et là je l'ai déjà envoqué avec mon petit clin d'œil à l'œuvre Beauvoirienne. Je pose donc l'hypothèse et la thèse comme quoi l'anorexie pour les personnes qui en souffrent serait une façon de devenir sujet de se construire sa propre existence et de dominer son expérience. En d'autres termes l'anorexie pourrait être vue comme une stratégie de vie ou plutôt de survie car ce processus de se faire sujet est aussi rythmé par des moments où le sujet se défait. En fait c'est se faire et se défaire qui est voilà. Alors le concept de sujet a été abordé par de nombreux écrivains provenant d'écoles de pensée différentes. Je pense à Beauvoir, Sartre, Freud, Touraine, Foucault, Deleuze, Butler, Judith Butler, enfin voilà. Ce sont aussi des dimensions diverses du sujet sur lesquelles ont travaillé ces auteurs. Dans mon livre je ne cherche pas à revisiter les théories du sujet et à les appliquer à l'anorexie pour en attendre la substance moelle même si cet objectif aurait pu être très fructueux. il s'agit plutôt dans un mouvement contraire d'observer comment surgit et s'impose la question du sujet dans les manifestations du trouble anorexique. Et pour l'instant en tous les cas je ne parle pas de sujet femme ou de sujet homme je parle du sujet comme ça un petit peu de façon très bref je peux avancer que je me fonde essentiellement sur le couple dichotomique sujet-objet tel que Geneviève Fresse l'a repris dans un texte qui m'a fait beaucoup de sens pour l'anorexie et qui s'appelle le devenir sujet et la permanence de l'objet. Pour elle si l'élaboration du sujet et de la subjectivation qu'ont cherché les femmes pendant la deuxième vague du féminisme a eu particulièrement lieu à travers la conquête des droits relatifs à la liberté du corps et à l'égalité de la pensée elles n'ont pas pu malgré tout se libérer totalement des représentations comme objets grosso modo si elles ont tenté de devenir sujet c'est difficile aussi de se libérer complètement des représentations comme objets que l'histoire dominante de l'homme occidental avait fait d'elle. Sa démonstration s'articule en deux temps premièrement à observer les limites et les portées du devenir sujet et donc elle fait aussi référence au sujet de l'autonomie corporelle du sujet politique de la connaissance ou de la création artistique et deuxièmement elle étudie comment le fait de rester objet est presque inévitable pour les femmes d'aujourd'hui malgré leurs efforts pour conquérir les valeurs de l'autonomie et de la propriété. Alors comme je le détaille dans un des chapitres ce qui m'a beaucoup inspiré c'est qu'elle étudie soigneusement comment les positions de sujet et d'objet donc là plus un rapport dichotomique voyez ce qui m'intéressait c'était pas la colonne du masculin et du féminin mais presque toute la nébuleuse qu'il y a entre les deux et là c'est pas la colonne sujet ou objet mais comment les positions de sujet et d'objet peuvent se mélanger au lieu de s'exclure réciproquement. Et cette réflexion m'a aidé à démêler ce qui se passe dans l'anorexie car les jeunes filles selon l'étape du trouble dans lequel elles se trouvent qu'elles sont en train de traverser se trouvent souvent dans des situations où elles n'aspirent qu'à conquérir leur liberté se libérer des griffes parentales on va dire de se sentir maître de leur corps et en même temps elles objectivent leur corps. Souvent les jeunes filles me disaient ah oui alors là j'ai mangé ce fruit ce fruit je l'ai pesé ce fruit faisait 100 grammes donc 49 calories plus ou moins enfin non c'était pas du plus ou moins d'ailleurs c'était je pense que c'est à peu près 47 calories et donc en fait elles avaient une approche de leur corps comme si c'était un compteur de calories par exemple. Donc il y avait un elles objectivent leur corps elles se posaient elles-mêmes volontairement ou non en objet d'échange aussi au milieu des relations interpersonnelles c'est-à-dire qu'on parle aussi souvent par exemple ça souvent quand j'étais à l'hôpital public je voyais un thérapeute enfin un médecin une maman qui parlait d'un objet l'objet était là c'était la jeune fille et donc on avait qui ne parlait pas et c'est comme s'il y avait un dialogue sur quelque chose qui ne pouvait pas s'exprimer donc elle se posait en objet c'est quand je dis un objet dans les relations interpersonnelles alors très ponctuellement aussi je me suis référée à Alain Touraine dans son livre Un nouveau paradigme mais je peux vous expliquer pourquoi parce que ça m'a paru très inspirant aussi une partie le sociologue le sociologue définit le sujet comme une affirmation de soi comme porteur de droit à être un individu capable de s'affirmer contre toutes les forces interpersonnelles qu'il détruise il insiste sur cette volonté du sujet à s'échapper des forces des règles des pouvoirs qui l'empêchent être lui-même et ça c'est vraiment des idées que je retrouve dans le discours des jeunes filles que j'ai écoutées je me suis donc référée à ce sociologue pour illustrer des rapports de la violence que les jeunes filles exercent envers elles-mêmes car de même que Fresse m'inspirait parce qu'elle proposait un mélange du statut de sujet et d'objet Touraine affirme qu'aucun individu n'est totalement sujet il invite à penser qu'il y a toujours une proportion du sujet dans telle conduite ou tel individu et que le sujet peut être détruit non seulement par le pouvoir les organisations mais aussi par lui-même et que le sujet peut se faire anti-sujet de lui-même et c'est ce qui m'intéressait de voir comment les jeunes filles pouvaient se faire anti-sujet d'elles-mêmes dans l'anorexie il est plus qu'évident que les jeunes filles entrent dans des logiques d'autodestruction et pratiques des scarifications je vous lis un extrait d'un livre qui reprend beaucoup de choses que j'ai pu écouter qui est de Audrey Raviegao j'ai 13 ans et je viens d'avoir mes règles ça me dégoûte ce sang beurk 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 je suis moche et grosse et j'aimerais ressembler à ma soeur qui a 9 ans elle bien sûr est belle et maigre tout le monde le dit ma mère me défie est-ce que je perde 3 kilos je vais lui démontrer que je suis capable d'en perdre 20 cette nouvelle décision me fait sentir bien tellement de vide devant moi et tant de choses à l'intérieur tant de douleurs aussi j'ai besoin de me faire violence physiquement d'abîmer ce corps qui me répugne me couper les veines je voudrais dormir avec beaucoup de somnifères pour ne plus rien sentir dormir mais je marche infatigablement des heures et des heures les muscles tendus jusqu'à l'épuisement mais ce n'est pas une perte de temps vu que j'ai toutes mes notes sur des bouts de papier pendant que je marche je lis je travaille des listes de définitions à apprendre par coeur des plans détaillés de chapitres des schémas à visualiser je suis fière de mon astuce je ne mange presque plus rien j'ai éliminé les pamplemousses 3 tiges de brocoli cru et la moitié d'une carotte à midi l'autre moitié pour le dîner je suis constipée je me permets deux prunons le matin c'est mon petit déjeuner plus je perds du poids et plus je suis excitée euphorique je suis invincible pleine de vie pour travailler c'est un texte qui en fait reprend beaucoup de tout ce que j'ai pu entendre donc ça condense un petit peu et voilà alors je ne peux pas conclure cette conférence ici et il est très important d'engager une réflexion de la réflexion ou tout simplement actualiser la réflexion de nos jours dans le champ des études de genre on utilise rarement la valence différentielle des sexes Françoise Héritier elle-même et pour l'avoir fréquentée je peux vous dire n'utilisait pas le concept de genre donc nous pourrions nous demander ce qu'apporte de plus cette approche de la valence différentielle des sexes vis-à-vis de tout ce qui a déjà été écrit sur la dimension des genres dans l'anorexie en effet les féministes comme Kimi Charmin et Suzy Orbach s'étaient appropriées le problème depuis les années 70 et 80 elles identifièrent l'anorexie comme un acte de protestation contre la phallocratie de la société elles dénoncèrent la femme comme objet de décoration obligée à maigrir pour donner du plaisir à l'homme il n'y a pas le moindre doute que toute une lecture interprétative de l'anorexie peut se faire au travers du prisme du genre pour moi la valence différentielle des sexes est présentée comme un outil à portée heuristique qui permet d'analyser les rapports au corps ainsi que les logiques de pouvoir entre les jeunes filles et leur milieu familial comme amical elle me permet de démontrer comment les jeunes filles voudraient s'associer avec la position de supériorité des hommes et ou de les détrôner et de s'élever en tant que femme depuis une position aussi privilégiée que celle des hommes mais aujourd'hui on assiste à une diversité à une floraison des nouvelles identités de gens à Mexico mais je sais que c'est la même chose à Paris puisque je suis français mais quand même quand je passe à Paris quelques mois on constate de plus en plus d'étudiants dans nos classes qui ne s'identifient plus comme femme ou comme homme et qui s'affirment comme non-binaire gender fluide trans queer intersexe et au-delà de l'identité de genre certains rebondiquent des orientations sexuelles multiples consexuelles asexuelles bisexuelles etc quand je suis arrivée en 2021 à Paris pour passer quelques mois à la maison de Solène j'ai beaucoup échangé avec une très chère collègue qui s'appelle Corinne Blanchet j'ai demandé si je pouvais citer son nom et aussi avec Marie-Rose Moreau qui travaille dans le enfin elle qui dirige pour le coup la maison des adolescents et elle m'a relaté que la question du genre se posait presque systématiquement chez leurs patientes reçues pour anorexie et que du coup elle s'était souvenu du moment où je leur avais présenté en séminaire le schéma de la balance différentielle des sexes et surtout tout cet espace entre les deux pôles dichotomiques dans le corps médical souvent on appelle cela la dysphorie de genre et c'est un phénomène tout à fait émergent en tous les cas de penser l'anorexie à partir de la dysphorie de genre c'est ce que l'on m'a rapporté c'est une formule à laquelle on peut ne pas adhérer surtout quand on se place du côté de la libre expression du sujet ce qui est souvent notre quand même et donc la dysphorie de genre nous fait un peu de... mais en tous les cas pour mes collègues les patients patientes et j'ai envie de me prononcer en neutre qui souffrent d'anorexie actuellement souvent ne s'identifient ni comme jeune fille ni comme jeune homme sont dans cet espace non-binaire et donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'en fait dans la prolongation c'est pour ça que je dis il faut que je continue à faire à prolonger ma réflexion mais aussi à peut-être même refaire du terrain ce qui est un petit peu en projet mais je vais voir si je peux le faire de travailler sur des cas d'études précis où justement la personne qui souffre d'anorexie revendique une identité de genre non-binaire gender fluid queer ou ce qui se présentera pour comprendre comment interagit le refus de manger avec ce positionnement ou justement ce non-positionnement donc voilà en tous les cas moi c'est ce qui m'a intéressée de travailler alors je me suis rendu compte que je vous donnais assez peu d'exemples et que j'avais préparé cette conférence et que ça ça reprenait surtout des outils et des prismes théoriques je suis bien évidemment là pour répondre à vos questions et surtout pour illustrer peut-être ce que j'ai observé et surtout dire comment interagit aussi la société mexicaine dans tout ça puisque je me suis aussi aperçue que j'avais parlé aussi pour faciliter l'identification peut-être avec des cas pour la France etc que j'avais parlé un petit peu en omettant le fait qu'il y avait aussi le contextuel et voilà donc je laisse place aux questions et je vous remercie merci Applaudissements